Bonjour à tous, après une première vidéo de tutoriel pour réaliser trois cartes de vœux de Noël, je vous propose aujourd'hui un nouveau modèle, cette fois un modèle allongé panoramique. Allez c'est parti ! J'ai choisi ce papier aquarelle, le Fontaine de la marque Claire Fontaine, qui est un papier en coton. J'ai découpé des feuilles dans ce bloc de format identique. Nous allons peindre deux cartes similaires. On va commencer par un petit croquis tout simple. Voilà, mon croquis est vraiment ultra simple, deux petites cabanes identiques. Et je voudrais protéger le sommet du toit des cabanes avec un peu de drawing on. Et voilà ! Je vais commencer par mouiller le papier dans la partie supérieure dans le ciel, donc, avec de l'eau claire. Je vais passer autour de la maison, en essayant de ne pas déborder dans la maison, et créer une courbe légèrement descendante. Comme ça, la maison donnera l'impression d'être perché sur une petite colline. Je vais commencer par peindre le sommet du ciel, avec un mélange de bleu et de gris de Payne. Et progressivement, je vais incorporer davantage de bleu. Et puis, un petit peu de violet. Je vois que j'ai des accumulations d'eau, là. Je vais absorber un petit peu. Sinon, gare aux oreilles. Pour absorber, on sèche le pinceau. Et on s'en sert comme d'une éponge. Et je vais incorporer du rouge dans mon violet. Et je termine par quelque chose de franchement rose. Je vais faire quelques traînées roses dans le ciel. Je vais accentuer le bleu du ciel dans la partie supérieure, avec quelque chose d'un petit peu plus puissant, là. Plus chargé en pigments. Et je vais accentuer le bleu du ciel dans la partie supérieure, avec quelque chose d'un petit peu plus puissant, là. Tant que le papier est humide, on peut continuer à ajouter des couleurs. Les couleurs vont se fusionner. Ce n'est pas un problème. Il faut vérifier avec un éclairage à contre-jour si le papier est brillant ou pas. Ce qui est un petit peu gênant avec ce format de carte, c'est que le papier a tendance à gondoler un petit peu. Donc il faut faire attention, parce que quand il se crée des creux, comme ici, par gravité, la peinture descend et va s'accumuler. Nous allons laisser sécher ou accélérer un petit peu le séchage. Nous allons peindre maintenant les deux cabanes. Alors, je commence par faire une auréole jaune sur les fenêtres. Après, je vais faire déborder cette auréole en la diffusant avec un peu d'eau. J'ajoute une pointe d'orange à l'intérieur. Voilà. Et je répète l'opération sur l'autre cabane. Maintenant, je vais peindre les murs des cabanes en terre de sienne. Là, j'utilise un petit pinceau numéro 2. Et je vais estomper cette couleur terre de sienne autour des fenêtres. Je rajoute un peu de jaune. On sèche un petit peu. Alors maintenant, on va utiliser le pinceau traceur avec un mélange beaucoup plus foncé de terre d'ombre brûlée et de gris de peine pour créer quelques détails sur ces cabanes. Cabanes qui sont fabriquées en rondelles de bois ou en planches de bois. Abonnez-vous ! Et nous allons à nouveau utiliser le pinceau traceur avec du gris de pain pour peindre cette fois la silhouette des sapins de ces cabanes forestières. Sous-titrage ST' 501 Je vais détailler un petit peu ma technique pour faire les sapins. Donc avec le pinceau traceur, je commence par tracer l'axe du tronc, donc un trait vertical. Ensuite, je fais des petits traits inclinés en partant du sommet en allant vers le bas. Je vais appuyer un petit peu plus sur mon pinceau au fur et à mesure que je descends pour élargir et allonger bien sûr les branches. Ensuite, quand j'arrive suffisamment bas, je vais placer mon pinceau à plat de façon à créer des branches nettement plus épaisse avec le plat du pinceau. Et ainsi de suite. Je fais un petit peu de remplissage dans la partie inférieure. Et ensuite, quelques petits détails. J'aime bien venir diffuser le bas des sapins. Je fais toujours ça. Ça fait une petite ombre. Je trouve ça joli. Je prends de l'eau claire avec un pinceau rond. Et je viens passer en bas au bord du sapin. On a la peinture du sapin qui vient se diffuser dans l'eau. Je vais créer un chemin de traces de pas dans la neige qui conduit à la cabane. J'estompe un petit peu dans la partie basse. Plus vigoureusement dans la partie haute. Après avoir estompé les traces de pas, je vais revenir faire un tout petit tracé. au bord de chacune d'entre elles. Au moins pour celles qui sont vraiment au premier plan. A présent, je peux retirer le drawing gomme. Je vais pouvoir reprendre un petit peu les ombres sur le bord du toit enneigé. Peut-être que j'aurais dû aussi représenter une ombre sur le bord du toit. Je vais utiliser de la gouache blanche pour la neige. Je vais me servir d'un pinceau éventail. Comme ceci. Ensuite, je vais utiliser de la gouache pure. Je vais peindre un croissant de lune. Et pour la dernière carte, on va créer quelque chose de différent. Une petite silhouette de Père Noël. Pour cela, je travaille avec des liners. Beaucoup plus facile qu'au pinceau. J'en profite pour présenter les liners que j'utilise. J'utilise ce petit set de liners noirs Faber-Castell qui contient des liners avec de l'encre de chine en différentes épaisseurs. Et je l'ai depuis des années. Ça fonctionne très bien. C'est très durable. Et en particulier celui-là qui a une pointe type pinceau qui est vraiment très très chouette pour dessiner, pour colorier. Alors, la touche finale, je vais appliquer un petit peu de colle liquide. Et sur cette colle, je vais venir saupoudrer des paillettes argentées. Alors, je sais bien que je crois que les paillettes, c'est plus autorisé à la vente maintenant. Il y a des questions qu'il faut retirer de la vente. Moi, j'avais ce stock là qui est resté. Et donc, je ne sais pas si on pourrait en trouver. Je l'ai vu aussi pour faire pareil. Voilà, on va laisser les paillettes se coller. Allez, un petit coup d'aspirateur. C'est très pratique pour ça. C'est pas ça. C'est très pratique pour ça. Pour terminer, je vous présente une petite variante au niveau des couleurs. A noter que les inscriptions Merry Christmas sont faites avec des feutres argentés. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. A bientôt, salut ! Sous-titrage ST' 501